bienvenue à toi je voudrais en fait évoquer les émotions les émotions parce que c'est un travail qui est important à faire et puis en fait j'ai fait deux précédentes vidéos une première en fait où j'essayais d'expliquer où moi je situais les émotions à partir du de l'arcane 21 l'arcane 21 et en fait je m'étais souvenu que par rapport aux émotions jodorowsky en fait situé ça au niveau des coupes dans la représentation de l'arcane 21 donc je vais te montrer ça si tu connais jodorowsky tu dois t'y retrouver et donc il évoquait au niveau des coupes puisque l'arcane 21 c'est la représentation de l'ensemble du tarot des 78 lames avec les coupes les épées les bâtons les deniers et les arcades majeurs et au niveau des coupes c'est le centre émotionnel les sentiments les épées sur le centre intellectuel les pensées au niveau des bâtons c'est le centre sexuel la créativité les désirs au niveau des deniers le centre corporel les besoins et les arcades majeurs l'architecture de l'âme la conscience et donc en fait moi un bah honnêtement mon questionnement c'était que les émotions pour moi je je me focussait un petit peu plus sur le l'élément central du corps je faisais une distinction en fait entre ce qui m'émeut je dirais le fait de s'émouvoir qui peut se retrouver sans problème au niveau de la coupe au niveau des sentiments et puis les émotions comme les émotions primaires les classiques qu'on peut connaître la peur la tristesse le dégoût la surprise la joie et j'en oublie et puis de sentir en fait c'est quelque chose qui était plus profond qui était vraiment en nous qui était presque corporel viscéral et puis après il ya certaines théories sur les émotions qui représentent pratiquement des théories où les émotions peuvent être génétiques peuvent être même avec des aspects physiologiques c'est à dire des réactions dans le dans le corps humain des réactions physiques et tout ça somme toute moi ça m'a fait méditer et j'avais fait une première vidéo où je cogitais par rapport à tout ça à partir de la vie des fins à partir de du site wikipédia la définition de l'émotion et je partais là dessus sur les différentes théories donc du coup moi ça m'a fait un travail perso là dessus j'ai trouvé ça sympa et la deuxième vidéo que j'avais demandé à manger une animaux j'avais fait un dialogue voilà en fait par rapport aux cartes que je tirais de façon au hasard et je méditais en fonction de ça et j'avais fait une sorte d'avant jeu où j'avais pris le tarot de marseille mon petit marseillais et j'avais demandé en fait qu'est ce qui représente les émotions et j'avais obtenu reine de coupe et donc je me suis dit bon moi qui suis plus sur le corporel plus sur peut-être les les arcades majeurs c'est cette énergie cette vibration qui veut finalement centralise et puis apporte je dirais une dimension peut-être un petit peu multifactoriel de des émotions et j'ai intégré quand même que là c'était quand même une carte de coupe comme jodorowsky alors du coup je me suis dit bon bah il ya que les imbéciles qui change pas d'avis je vais essayer de voir tout ça et puis sur internet après je me suis amusé à imprimer des petits schémas qu'on peut trouver un petit peu partout sur la représentation des émotions primaires classique avec les petits émotions voilà et et du coup ben ça m'a permis de d'essayer de dégrossir un petit peu mieux tout ça et puis après je me suis dit je pourrais peut-être essayer d'avancer sur la pratique de cette question là alors je m'étais dit bon ben je vais utiliser le tarot comment je vais faire moi j'utilise surtout les arcades majeurs est ce que je vais pouvoir en fait fixer par exemple la colère sur un arcane fixer la tristesse sur un arcane j'étais parti sur par exemple la possibilité de représenter la joie par je te laisse chercher c'est pas trop dur moi j'avais choisi le soleil ou éventuellement le monde pour la tristesse ben ça pouvait être la lune mais après j'étais parti sur ce jeu là me dire ben la peur est ce que la peur ça peut être la lune aussi est ce que la colère ça peut être 11 ou est ce que ça peut être 16 la maison dieu 11 la force et est ce que finalement il n'y a pas à prendre les cartes droite ou à verser ou de les comprendre si elles sont sur un tirage en fait l'âme droite mais positionné en contre ou en négatif ou est ce que aussi les émotions peuvent être représentées par des associations plutôt est ce que la colère ça peut être 11 et 16 11 seul peut-être ça représente pas que la colère est ce que finalement la colère peut être 11 mai inversé accompagné de 16 éventuellement selon les circonstances etc donc finalement j'étais parti à me dire c'est peut-être difficile de schématiser les émotions sur un arcane et donc peut-être d'ouvrir un petit peu tout ça je m'étais demandé comment exprimer une émotion j'ai pas j'ai pas trouvé comment définir une émotion j'ai pas trouvé prendre le positif le négatif le droit à l'inversé j'avais noté aussi est ce qu'on doit se différencier la peur ou les peurs c'est un petit peu voilà des petites choses est ce que l'émotivité c'est pas tout à fait les émotions est ce que l'émotivité on est plus dans la sensibilité l'affectivité justement le côté un petit peu coupe et la dimension des peurs qu'on peut retrouver peut-être dans la lune est-ce qu'on la retrouve dans la symbolique de la peur l'émotion le fait que par exemple on réagisse lorsqu'on voit une voiture qui nous fonce dessus la peur nous fera réagir on sentira tout de suite le danger et ça fera qu'on se fera pas écraser grâce à la peur et non grâce à nos peurs la peur de la foule la peur du vide la claustrophobie je sais pas des choses comme ça les phobies en fait les peurs les phobies et et donc partir de tout ça bon bah je me dis j'essaie de défricher un terrain qui est quand même un petit peu compliqué intéressant mais compliqué donc du coup je me dis bon ben on va peut-être creuser un petit peu plus ce que justement jodorowsky pouvait dire et puis et puis en fait voilà j'ai pas trouvé la substance tout de suite dans ce qui m'intéressait alors je me suis dit j'ai attaqué quelqu'un d'autre qui qui a suivi un petit peu les travaux de jodorowsky aussi Denise Roussel donc son tarot psychologique le miroir de soi c'est aussi une référence normalement c'est deux bouquins de référence en matière de tarot projectif psychologique etc bien sûr bien sûr que je vais être obligé de faire une présentation un jour mais je veux pas je veux pas m'improviser non plus là-dessus prendre le temps peut-être en vacances ou des choses comme ça et il y a aussi un autre bouquin mais celui-là je l'adore parce qu'il est il est petit je l'ai c'est en fait le premier bouquin de psychologie de tarot psychologique que j'ai acheté que j'ai acheté neuf en 98 et bon il a un petit peu mal vieilli parce que c'est une édition marabout donc les feuilles sont jaunies limite elles se défont mais ce psychotarot de Marian Lecomte un révélateur psychologique une méthode d'introspection et de transformation et bien je l'aime beaucoup il est très bien il est complet elle va à l'essentiel de sa pratique et surtout elle donne des cas concrets et on peut avancer et du coup je me suis dit bon pour les émotions je vais essayer de voir la table des matières si déjà c'est assez facile de d'avoir ça comme sujet à étudier et donc elle déjà dans le sommaire par exemple elle donne des notions de psychologie des profondeurs le regard sur les tarots les tarots les symboles comment on se projette dans les lames le tarot comme outil de communication comment faire un bilan psychologique comment libérer ses émotions après il y a d'autres choses à explorer ses motivations et ses besoins les stratégies de réussite comment développer vos ressources comment clarifier vos relations et travailler sur les changements voilà et par exemple mais libérer les émotions et bien je me suis dit mais voyons ça et donc ici du coup je suis un petit peu dans je dirais la présentation d'un bouquin somme toute mais ça va être un petit peu de la lecture parce que ce qui est bien avec Marianne c'est qu'avant de de rentrer dans le concret de tirage et d'exemple de tirage elle définit un petit peu ce que c'est que les émotions et voilà ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'une émotion ? l'émotion est une sensation physique à ne pas confondre avec le sentiment qui est une émotion sublimée la sensation représente ce qu'il y a de plus archaïque dans l'être humain le sentiment permet d'établir des relations affectives avec les autres et donc de nouer des contacts l'émotion ne fait que refléter un sentiment le plus souvent nier ou refouler c'est une pulsion un clignotant qui permet de savoir si notre fonction sentiment fonctionne les émotions comme l'amour la joie, la colère, la tristesse, la peur l'angoisse, la dépression, le dégoût la honte font partie de l'être humain et sont communes à toutes les civilisations elles sont nécessaires et peuvent nous sauver la vie la peur par exemple est une émotion qui nous protège de menaces réelles ou de dangers inconnus la honte est une expérience universelle la réponse physique qui consiste à rompre avec l'autre en détournant les yeux existe dans toutes les cultures le fait de couper le contact avant que votre interlocuteur n'aille trop loin que ce soit dans la colère, la joie ou même l'amour est une protection l'émotion ne devient un problème que lorsqu'elle envahit l'individu au point d'annihiler ses autres fonctions on sait que la honte s'empare de l'enfant vers l'âge de 2 ans lorsqu'il prend conscience d'une identité séparée on sait aussi que certaines personnes sont prédisposées génétiquement à la honte quand une émotion nous possède au point de gêner ou de changer notre comportement il arrive que nous la bloquions c'est alors que le corps parle et que les mots réels apparaissent mais le simple fait d'être possédé par une émotion ou de la refouler présente des désagréments et nécessite des changements quand on parle de changement il faut cependant accepter un certain nombre de réalités on ne peut pas changer les autres mais on peut se changer soi on ne peut pas changer le passé mais on peut changer son regard sur le passé et son appréciation des faits on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut mais on peut changer sa manière de réagir aux déceptions on ne peut pas forcer les gens à agir comme on le voudrait mais on peut accepter et respecter leurs réactions alors elle dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire alors ce qu'il faut faire reconnaître l'émotion en question et découvrir le sentiment sous-jacent examiner ce sentiment et les motivations qui l'accompagnent identifier la pensée ou la situation qui déclenche cette émotion elle peut avoir sa source dans le passé des événements ou des situations similaires la réveille évaluer les changements possibles en fonction des facteurs déclenchant et agir ce qu'il ne faut pas faire croire qu'il faut exprimer ouvertement et avec force ses émotions surtout en public vous vous sentiriez plutôt coupable de vos actes et vous seriez fâché avec vos proches croire qu'il faut jeter vos émotions à la tête des autres et que ça fait du bien, c'est faux faites-le et vous verrez que la honte n'est pas loin une émotion terrible, la honte croire qu'exploser, se mettre en colère dire aux gens leurs quatre vérités évite les ulcères votre sentiment de colère ne disparaîtra pas pour autant mais vous y ajouteriez de la honte, de la culpabilité, etc. c'est par l'intermédiaire de nos sens que nous recevons des nouvelles du monde extérieur à partir de ces émotions stockées dans nos mémoires nous créons des images mentales nous imaginons des paroles, des dialogues, des musiques nous ressentons des émotions, nous éprouvons des sentiments nous avons une perception subjective des phénomènes extérieurs si nous nous coupons de notre corps, nous nous coupons de nos sensations ce qui signifie que nous n'agissons plus en fonction de nos propres besoins mais en fonction des besoins d'un corps collectif collègues de travail, couple, vie associative, famille, etc. pour suivre son propre chemin il faut commencer par renouer le contact avec nos propres sensations donc avec son corps le meilleur moyen, c'est d'écouter ses émotions un travail sur les émotions consistera premièrement à les ressentir pour les laisser ensuite s'exprimer, se répandre lancer leur message de bien-être ou leur appel de détresse ensuite seulement, on pourra débloquer les énergies emprisonnées et soulager les corps des mots dus aux émotions tenues en laisse, mal de dos, nœuds dans la poitrine, brûlures d'estomac, migraines, rhumes pour parvenir à ce résultat, il faudra se découvrir et découvrir les sentiments cachés responsables de ces émotions trop fortes et donc inacceptables l'émotion est une sensation liée à un sentiment refoulé ou nié fondée sur une croyance ainsi la honte est un mélange de réponses physiques rougir, baisser les yeux d'actes prévisibles cacher son visage dans ses mains se retirer à l'intérieur de soi, fuir et de croyances je suis nul ou pendant qu'être humain je suis un raté pour découvrir vos croyances c'est-à-dire votre carte du monde votre mode de pensée vos préjugés il vous suffit de suivre vos émotions à la trace de voir sur quelles hypothèses elles se fondent et dans quelles attentes elles entraînent vous mettrez en marche un processus de changement de guérison nous allons travailler sur les émotions de deux façons d'abord en faisant confiance au hasard puis dans un second temps en choisissant les cartes nous terminerons par un bilan émotionnel qui nous permettra de faire le tour de la question dans les trois cas nous utiliserons la projection donc du coup moi je vais te lire les trois cas à un moment donné elle va rappeler en fait ce que c'est que ce processus en fait d'utiliser la projection et donc à chaque fois dans les trois cas il y aura l'explication de l'approche, le tirage et puis un exemple nous voyons ça donc fiez-vous au hasard deux cartes au tirage la première carte c'est le moyen le plus simple et le plus sûr d'entrer en contact avec vos émotions choisissez un jeu de tarot celui qui vous parle le mieux à votre imaginaire ce jour-là et étalez-le sur une grande table dessin caché posez cette question comment je me sens aujourd'hui tirez une carte au hasard et regardez-la décrivez-la objectivement puis faites le lien avec votre vie écoutez les sensations qu'elle éveille en vous les émotions, les sentiments qu'elle vous inspirent projetez librement vos impressions sur le papier et dites tout ce que vous avez sur le coeur procédez par association d'idées projetez-vous dans la carte écoutez vos paroles ce qu'elles disent réellement rien de tel qu'un exemple réel pour apprécier un exercice à sa juste valeur celui d'Alain il utilise le tarot mythique et tire le 5 de denier tout de suite il réagit physiologiquement et devient rouge jusqu'aux oreilles puis il prend une grande inspiration et se lance un homme chassé de chez lui il a tout perdu et s'enfuit l'oreille basse misérable et honteux cette carte représente la faillite de mon père avec toutes les conséquences qu'elle a eu pour moi sa famille, pour nous j'ai vécu comme ça comme une exclusion j'ai ressenti le rejet social la pitié de mes camarades de classe tout d'un coup je n'étais plus rien je n'existais plus, j'étais un exclu la menace du SDF me hantait la faillite de mon père a changé ma vie sans pour autant me priver de toit, de nourriture bref, du confort de base pourtant, j'ai vécu ça comme quelque chose de terrible Alain était venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à s'intégrer dans son travail ce n'était pas la première fois qu'il échangeait de boulot pour incompatibilité d'humeur et il voulait essayer de comprendre pourquoi il avait 15 ans lors du dépôt de bilan ce qui ne l'a pas empêché d'intégrer une grande école de commerce il croyait avoir laissé derrière lui les angoisses qui avaient marqué son adolescence mais en réalité, il souffrait toujours d'un sentiment d'exclusion cet affect lui interdisait de s'intégrer dans une structure existante de par son comportement il tenait les autres à distance la deuxième carte vous allez maintenant tirer une seconde carte toujours en aveugle pour contrer la première ou plutôt l'émotion et le sentiment dévoilés par la première carte c'est ce que j'appelle un brise-glace c'est-à-dire une carte de déblocage donc reprenons l'exemple d'Alain il tire le 6 de coupe et cette fois-ci avec le Rider Waite et retrouve le sourire un garçon tend une coupe pleine de fleurs à une petite fille ou à une femme c'est une carte paisible d'où se dégage une impression de sérénité et même de bonheur au premier point là il y a 4 autres couples coupes pleines de fleurs et derrière l'homme sur un piédestal une sixième coupe garnie en arrière-plan dans une grande maison ou une ferme fortifiée le message de ces cours me paraît assez clair et le meilleur moyen de m'intégrer serait d'aller vers les autres de faire la paix avec eux de faire le premier geste en leur offrant un bouquet de fleurs en me dévoilant de montrer mes sentiments et mes émotions et surtout de ne pas me retrancher derrière un visage fermé comme vous le voyez ce n'est pas très sorcier de rentrer en contact avec ses émotions il suffit d'un jeu de tarot d'un peu de temps et d'un désir d'aller à la rencontre de soi-même mais continuons notre chemin un autre procédé fiez-vous au hasard la preuve par trois nous allons employer la même méthode que précédemment mais nous utiliserons trois cartes que nous placerons chacun à un angle d'un triangle isocèle dessinez un triangle isocèle sur une feuille de papier tirez la première carte et placez-la au sommet du triangle où vous aurez écrit où j'en suis l'émotion que je ressens en ce moment tirez une deuxième carte que vous déposez là sur l'angle de gauche où vous aurez écrit d'où je viens la raison ou la cause de cette émotion tirez la troisième carte et posez-la sur l'angle droit où vous aurez écrit où je vais comment arriver à gérer cette émotion donc je peux te montrer après tu auras compris le procédé mais je te montre juste l'idée et elle précise évidemment le processus elle le rappelle le processus projectif je vous rappelle le processus c'est toujours le même et plus vous l'utiliserez plus il vous sera familier premièrement description de la carte et projection à la troisième personne deuxièmement passage au jeu pour faire le lien avec son vécu et ses expériences troisièmement émotions et sensations physiques ce que vous ressentez puis les sentiments sous-jacents quatrièmement trouver un mot ou une image pour résumer le fond du problème et cinquièmement donner un sens alors rien ne va plus déployer les tarots bon, ce processus est surtout efficace quand vous êtes en colère inquiet, indécis, nerveux ou déprimé choisissez un jeu de tarot étalez les cartes sur une grande table ou sur une moquette unie face ouverte de manière à avoir les illustrations énoncez un problème ou une question qui vous préoccupe et approfondissez-la voici un exemple volontairement grave vous venez de vous apercevoir que votre femme a un amant ou que votre mari a une maîtresse c'est le moment d'y penser de se plonger dans la tornade d'émotions qui vous envahit posez-vous cette question qu'est-ce que je ressens ici et maintenant quand je pense à cette situation parcourez du regard les cartes étalées et sélectionnez toutes celles qui reflètent vos émotions du moment c'est-à-dire qui expriment le mieux ce que vous ressentez le faire de manière intuitive sans réfléchir ni au sens officiel ni au sens symbolique des cartes si vous hésitez devant une carte prenez-la et vous allez vous retrouver avec un certain nombre de lames faites le tour de cette première sélection éliminez les cartes qui ne vous parlent le moins répétez ce processus jusqu'à ce qu'il vous reste plus que 5 cartes ce sont celles qui illustrent le mieux vos émotions et vos sentiments face aux problèmes de départ prenez une feuille de papier écrivez les émotions ressenties puis le nom des cartes que vous avez conservées posez ces cartes devant vous décrivez les émotions que chacune d'elles éveille en vous vous découvrirez peut-être que ces émotions sont différentes de celles qui vous font vous ont fait choisir ces cartes et notez-les sur votre cahier en face de chaque carte étalez devant vous toutes les lames non sélectionnées sélectionnées en 5 qui illustreront l'action que vous aimeriez entendre en réponse aux émotions exprimées laissez-vous aller à vos mauvais instincts c'est le moment vous pouvez par exemple décider de vous débarrasser de la mort de votre femme si tel est le problème et choisissez dans le Rider Waite le 10 d'épée qui représente un homme transpercé par des épées examinez les lames choisies notez-les dans votre cahier et décrivez par écrit ce que chacune d'elles vous suggère c'est le moment de prendre de la distance comment qualifieriez-vous une personne capable d'agir de cette manière allez-y trouvez des mondes des dons d'oiseaux et notez-les ce n'est plus de vous qu'il s'agit mais d'un inconnu allez-vous le traiter d'assassin, de psychopathe, d'égocentrique, d'avare, de fainéant, de voleur déchargez votre bile sans réfléchir puis prenez de la distance et découvrez vos préjugés et vos croyances jouez le jeu franchement si vous voulez découvrir votre carte du monde c'est-à-dire votre mode de fonctionnement écrivez toutes vos découvertes dans votre carnet de bord étalez de nouveau les cartes inutilisées devant vous il ne s'agit pas pour vous de résoudre le problème existant l'amant de votre femme mais de gérer vos émotions vous allez donc sélectionner 5 nouvelles cartes qui exprimeront la solution idéale pour résoudre vos émotions négatives à haute voix, puis par écrit, découvrez chaque carte faites le lien avec l'émotion concernée quel est le processus de changement contenu dans la lame quel est le but à atteindre demandez-vous quelles valeurs ont pour vous les objectifs contenus dans chaque arcane que représentent-ils, sont-ils faciles à atteindre Découvrez vos limites et les blocages qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs en choisissant les 5 cartes qui reflètent le mieux une carte de blocage par carte d'objectif décrivez ces cartes de blocage à haute voix puis notez vos réflexions dans votre cahier vous allez maintenant choisir chaque carte de blocage pour chaque carte de blocage justement une carte de déblocage un brise-glace et cette carte représentera l'action qui vous permettrait de débloquer la situation et d'avancer décrivez ces arcanes demandez-vous ce qu'elles vous recommandent et comment elles peuvent vous aider prenez des notes et donc vous venez de sélectionner 25 cartes étalez-les devant vous en les disant comme une bande dessinée construisez un scénario qui racontera votre histoire premièrement votre histoire deuxièmement vos émotions et vos sentiments troisièmement vos buts quatrièmement vos blocages et cinquièmement votre cheminement pour sortir de vos émotions et négatives donc ça c'est un gros travail en plus en visuel mais moi que je trouve très sympa donc il faut aussi que tu penses à prendre un tarot je dirais type Rider Waite ou pas forcément le Rider Waite mais un Waite où tu sens que tu peux en fait avoir peut-être plus de choix plus de panel de représentation peut-être justement des situations précises qu'on peut retrouver dans les arcades mineurs des tarots type Waite alors ensuite elle propose justement c'est bien aussi parce que là on a vu un petit peu le côté émotions négatives mais là elle va embrayer sur quelque chose de plutôt porteur de travailler sur les émotions positives que la joie demeure déployer les tarots apprendre à gérer ses émotions négatives est indispensable pour retrouver le goût de vivre mais découvrir ce qui vous rend heureux est merveilleux ce processus peut être utile non seulement pour retrouver le sourire ou se redonner confiance en soi mais aussi pour annuler des émotions des sentiments désagréables et s'extirper de situations délicates les émotions positives sont autant de ressources qui nous aident à réussir un entretien ou à atteindre un objectif les 5 cartes de bonheur sélectionner un jeu de tarot étaler les cartes ouvertes devant vous choisir 5 cartes dont les illustrations représentent les situations des événements des faits des états qui vous rendent heureux qui vous mettent de bonne humeur qui vous apporte une sensation de bien-être voici l'exemple de France qui a sélectionné le Rider Waite son choix de carte le 2 de coupe parce que j'aime offrir ou recevoir des cadeaux le mat parce que j'aime partir à l'aventure le nez au vent le 10 de coupe parce que j'aime avoir des activités en famille le 3 de coupe parce que j'aime déjeuner avec des copines la reine de bâton parce que j'aime peindre avec le chat qui me regarde avant de vous expliquer la suite permettez-moi de vous rappeler brièvement la signification symbolique des 4 outils du tarot et là je vais pouvoir avoir confirmation en fait de ce que disait Jodorowsky et d'appuyer en fait allez, de dire que peut-être les émotions on peut les caractériser par la famille des coupes le bâton représente l'intuition ou la création intuitive bref une inspiration fulgurante qui vient d'en haut ou d'ailleurs mais qui vous tombe dessus sans crier gare et sans que vous puissiez expliquer vos sources c'est la fonction intuition donc quand elle parle de fonction c'est les 4 fonctions psychologiques de Jung j'en ai déjà un petit peu parlé tu peux aller sur internet c'est sympa de se confronter à ça dans justement la représentation de l'arcane 21 et d'ailleurs les 4 fonctions psychologiques pour l'anecdote c'est un truc qui date d'il y a 100 ans Jung avait mis ça en place en 1921 et on attaque donc du coup la suite la coupe représente tout ce qui est de l'ordre de l'affectif les émotions et les sentiments ainsi que les relations avec les autres la coupe est un vase, un récipient, une femme fonction, sentiment l'épée c'est la pensée qui tranche dans le vif qui fait des choix, qui élague elle représente l'analyse rationnelle fonction, pensée le denier représente la matière, le concret, la concrétisation le travail artisanal, le besoin de jouer, de se montrer fonction, sensation en étudiant les choix de France il est facile de voir que ce qui la rend heureuse c'est d'être avec des gens qu'elle aime il y a 3 cartes de coupe elle fonctionne grâce à l'affectif et crée en se laissant guider par l'inspiration il y a une seule carte de bâton mais la reine Suivez son exemple et choisissez vos cartes sans réfléchir uniquement en fonction des choses agréables qu'elles suscitent en vous puis notez leurs noms par écrit ensuite en face de chaque lame écrivez la raison de votre choix maintenant reprenez chaque carte une à une et décrivez-la d'abord de façon objective puis recommencez sur un plan subjectif en employant le jeu et en parlant des émotions des sentiments qu'elle éveille en vous et n'oubliez pas de marquer vos projections 5 événements heureux nous allons maintenant inverser la méthode pensez aux deux derniers jours et faites une liste des événements des situations ou des actions qui vous ont fait plaisir choisissez ensuite une carte parfaite celle qui illustre le mieux l'événement en question voici les choix de France les choses heureuses peindre et les cartes choisies 8 de deniers dîner avec des amis 6 de coupe voir la mer démontée 2 de coupe aller danser en boîte 2 de deniers décrivez chaque carte et précisez d'abord à haute voix puis par écrit les liens entre la situation et l'illustration écoutez les émotions qu'elle éveille suivez-les jusqu'à ce qu'elles vous mènent au sentiment correspondant comme dans le premier exercice notez les outils dominants et tirez-en les conclusions qui conviennent et donc là on arrive à ce qu'elle appelle 10 cartes de joie maintenant comparez vos deux listes surtout les cartes choisies en quoi les listes diffèrent y a-t-il des cartes communes sur les deux listes est-ce le même outil qui domine dans les deux listes vous seriez vous trompé sur ce qui vous porte de la joie pour que ce travail porte ses fruits répétez cet exercice pendant quelques semaines chaque jour prenez l'habitude de noter dans votre journal ce qui vous rend heureux où vous met de bonne humeur même s'il s'agit d'un fait anodin même si ce n'est que pour quelques minutes décrivez ce que vous avez ressenti puis la carte qui illustre le mieux l'émotion et le sentiment correspondant petit à petit vous découvrirez ce qui vous rend heureux ou malheureux vous pourrez élargir le chemin du bien-être j'ai ajouté malheureux parce qu'il est évident que vous pouvez faire le même exercice pour découvrir ce qui vous empoisonne l'âme et le coeur il est possible que vous découvriez aussi que votre idée du bonheur ne correspond pas du tout à vos expériences quotidiennes du bonheur que vos croyances diffèrent de la réalité et que débarrasser de vos idées toutes faites sur le bonheur vous soyez plus apte à jouir de l'instant présent donc maintenant que vous connaissez la méthode pour explorer vos émotions leur permettre de s'écouler librement les canaliser vers des objectifs positifs je vous propose un test qui vous permettra de faire le tour de vos émotions et là en fait elle fait un exemple de bilan émotionnel dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait c'est un type de tirage qu'elle fait à chaque fois selon les chapitres selon les sujets des chapitres et c'est un somme toute je dirais une roue astrologique mais toujours adapté au sujet et là je vais pouvoir te dire les douze positions, les douze domaines et tu pourras reconnaître d'ailleurs les douze maisons Domaine 1, où j'en suis, quelle émotion domine en ce moment ? Domaine 2, ce que je ressens par rapport à l'argent Domaine 3, ce que je ressens par rapport à mes proches ou à mes frères et soeurs Domaine 4, ce que je ressens par rapport à mes parents Domaine 5, ce que je ressens par rapport à mes enfants ou à ma créativité Domaine 6, ce que je ressens par rapport à mon travail ou à mon corps Domaine 7, ce que je ressens par rapport à mon couple Domaine 8, ce que je ressens par rapport à ma sexualité Domaine 9, ce que je ressens par rapport à l'avenir tel qu'il se présente Domaine 10, ce que je ressens par rapport à ma réussite sociale et à mes motivations, le domaine 11, ce que je ressens par rapport au monde extérieur et à mes amis, le domaine 12, ce que je ressens par rapport à mes peurs, mes angoisses, ce que je crains le plus, donc évidemment ça c'est un tirage de cartes, en fait, cartes cachées, et du coup là c'est pas mal, elle donne un exemple, ça fait, elle met aussi le schéma, donc du bilan émotionnel, et ce que ça donne en fait, si toi tu te fais le schéma sur une feuille de papier, un cercle avec 12 secteurs, et donc elle termine par dire que c'est à vous de jouer, de découvrir vos émotions et de les laisser s'exprimer librement, et cela peut vous éviter de projeter votre mauvaise humeur, votre anxiété sur votre entourage, de vous fâcher avec des amis, d'énerver votre patron, de faire du mal autour de vous, voilà. Donc du coup ça m'a permis moi de dégrossir un petit peu ce sujet des émotions, peut-être de dépasser le préjugé que j'avais de fixer la représentation des émotions sur ce personnage de l'arcade 21, et de moins me soucier des coupes, et du coup c'est un petit peu le partage que je voulais faire ici, donc un petit peu de lecture, en méditant sur les émotions. Mais j'espère que ça t'aura donné envie de creuser la question, et peut-être justement de pratiquer les tirages que Marianne proposait. Et je te dis à bientôt pour d'autres présentations de lecture et de sujets.